Bonjour à tous, une petite vidéo rapide pour vous parler des produits Aliexpress parce que je ne sais pas ce que vous en pensez mais je pense que pas mal de fournisseurs de leurres deviennent un peu abusifs au niveau des prix donc j'ai décidé d'essayer les leurres de chez Aliexpress faire une petite commande, j'en avais entendu parler un petit peu avant j'avais vu 3-4 trucs qui avaient l'air pas mal, j'ai dit bon allez on va commencer donc j'ai reçu une première commande avec 3 pochettes que je vous montrerai ici et quelques pochettes qui sont arrivées là chez Aliexpress vous avez des vendeurs où vous payez pas de frais de port donc c'est avantageux les prix des pochettes vous regarderez vous même mais je pense que le tarif est vite vu comparé à chez nous même si on a les taxes etc je suis d'accord mais quand même donc je vais vous présenter vite fait ça, on va ouvrir vite fait ça, parler vite fait des produits et une petite session de pêche sous peu voir ce que ça donne en temps réel mais je pense que ça devrait être pas mal on va commencer par le premier, je vais vous faire les premiers et les leurres et après on va faire un peu de tête plombée, un peu de poisson nageur et voir ce que vous en pensez on va vous parler des prix en même temps hop, impeccable alors ceux là, pour vous donner une petite idée le leurre doit revenir à peu près à 40 centimes d'euros 40 centimes d'euros, je vais pas vous parler des marques sur lesquelles ça peut être copié ou sur lesquelles les marques de chez nous ont recopié aussi ou si c'est eux qui produisent pour les marques qui se vendent en France mais je vous fais pas un dessin, c'est très ressemblant c'est souple ça m'a l'air super bien fini avec une petite tête plombée là dessus de 3 ou 5 grammes ça doit être une tuerie de chez tuerie vous voyez le reflet, ça a l'air d'être que du bonheur la marque Allblue, ils font pas mal de leurres du petit poisson nageur, du petit stick, du petit crank aussi je crois qu'ils vendent en poisson dur et sinon voilà, pas mal de souples du verre, du poisson, de la créature aussi il me semble j'en ai peut-être d'ailleurs qui sont déjà arrivés mais je suis pas certain mais en tout cas je peux vous dire que ça sur les petites truites, les petites perches, voire les brochets ça va juste être du bonheur 40 centimes là celui qui trouve ça en France à ce prix là aussi bien fini bah vous m'appelez vous m'envoyez un petit message, je suis curieux de voir mais franchement j'y crois pas ceux là, la pochette, ça vaut on va dire 2,50€ 2,50€, 3€ donc ça revient à peu près 40 centimes le leur 40 centimes le leur, fini comme ça ça va être top on va continuer, voir ce qu'on a d'autre comme surprise d'arrivée si j'ouvre les pochettes comme ça c'est juste parce qu'il y a l'adresse de l'autre côté j'ai pas forcément envie qu'on m'ennuie avec des bêtises par la suite hop, ça on va acheter tac 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 alors qu'est-ce que c'est que ça j'ouvre le papier à côté parce que je ne sais pas ce que c'est ok, donc ça c'est juste un truc comme quoi il faut donner des évaluations sur AliExpress il y a pas mal de commandes chez eux les gens ont l'air plutôt satisfaits vous pouvez commander des câbles HDMI, des cordons Ethernet, etc tout est pas mal noté et concernant ceux qui parlent de l'importation comme quoi les chinois c'est mal fini, etc juste un petit conseil, regardez un petit peu ce que vous achetez regardez où est-ce que c'est fabriqué et en gros vous verrez qu'il y a une société qui importe en France la société se fait pas mal de marge au passage et en fait tout est fabriqué en Chine ou presque donc concernant ceux qui râlent contre les chinois qui disent qu'ils font n'importe quoi en matière, etc sincèrement réfléchissez avant de parler c'est usant c'est très franchement usant la grosse majorité de ce qu'on achète aujourd'hui de toute façon ça vient de Chine, faut pas se leurrer, ça vient de Chine alors ça c'est la marque, c'est la marque, c'est la marque de Surinoya Surinoya ils font beaucoup de choses j'ai des petits poissons nageurs qui sont à la suite qui devraient arriver là dans les prochaines enveloppes des petites virgules bon c'est tout simple, le leur bateau que tout le monde a tout le monde a déjà pêché avec je pense mais ça reste des valeurs sûres le rose c'est juste magique la truite, la perche c'est juste magique vous voyez la souplesse, la finition, c'est pareil, ça a l'air impeccable donc idem, petite tête plombée là dessus et c'est parti là les virgules c'est combien j'ai marqué ? 20 centimes la virgule 20 centimes la virgule, donc pareil, vous payez le paquet 2 euros pour 12 leurres donc je vous fais pas un dessin non plus mais c'est c'est magique, puis c'est pas livré en papier ou quoi que ce soit c'est des pochettes qui ferment bien, belle finition et tout les leurs sentent pas ni rien du tout ça sent pas le plastique ou quoi que ce soit c'est plus qu'impeccable la suite hop, pardon, qu'est-ce que c'est ? je ferais peut-être une petite coupure parce que je l'ai retourné tac, tac, tac ça va m'agacer donc on va y mettre un petit coup sur l'angle tac, voilà ok alors pour la suite, pour la suite, pour la suite yes, c'est des petites créatures pareil petite créature de chez Tsurinoya alors des fois vous voyez Tsurinoya et Trulinoya c'est la même marque, elle est pas forcément écrit pareil ils font des cannes, des moulinets, des leurres des petits accessoires un peu de tout un peu de tout mais écrit différemment, je sais pas pourquoi ça c'est pareil, je pense que en drop shot ou une petite tête plombée voire un petit montage Carolina, ça peut être sympa gratter sur le fond ou quoi que ce soit, même le basse, la perche je pense que ça peut être super bien j'ai pris que des petits leurres, de toute façon entre 4 cm et 7 cm il me semble j'en ai peut-être des plus gros qui vont arriver plus tard mais pour le moment j'ai pris que des petits perches, truites, ça serait plus pour la perche la perche, le cheven, le basse éventuellement mais c'est pareil la finition je sais pas si vous voyez mais c'est c'est impeccable je sais pas si vous voyez un peu mieux non, voilà la finition est top ça devrait bien se passer aussi avec cela je me répète c'est moins de 2€ le paquet donc 2€ le paquet, là il y a combien il y a de leurres dedans il y en a 8 il y en a 8 donc c'est des leurres qui font 20-30 centimes maximum le leurre 20-30 centimes c'est toujours pareil, on en revient même les magasins de pêche en France, oui il faut les faire vivre par contre certains se grattent un peu sur les marges qu'ils font au niveau des créateurs de leurres etc certains abusent vraiment, 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 vraiment bon bah ça c'est un cadeau parce que j'ai jamais commandé ça le chinois est commercial, il faut le savoir c'est fréquent qu'ils mettent des petits essais, des petits leurres bon là ça ressemble à des asticots, des petits verres c'est pareil, la truite et le cheven, voire la perche ça peut être sympa aussi je vous en dirai des nouvelles, de toute façon j'essaierai tout alors ça, c'est chez Tsurinoya aussi vous voyez la marque là c'est des... je sais même pas comment on peut appeler ça ça ressemble à des petits verres et en dropshot c'est juste à tomber voilà vous mettez ça en dropshot et c'est cadeau c'est fantastique de chez Fantastique c'est pailleté, c'est souple c'est bien fini, ça a l'air solide moi ça me plaît et c'est toujours pareil, c'est des leurres qui coûtent deux fois rien donc je veux pas dire vous privez pas mais presque les autres leurres que j'ai commandé en premier je veux pas te citer de marque mais je pense que vous aurez tous reconnu alors malheureusement, parce que j'aime bien la marque de chez nous je l'avoue qui est une marque qui est déjà pas chère chez nous mais là forcément c'est encore moins cher ceci dit j'achèterai deux de toute façon français mais il fallait quand même parler des produits asiatiques vous voyez la souplesse et tout c'est nickel donc ça, une tête plombée, pas de dropshot là tu as une petite tête plombée de 5 grammes là sur le premier tiers je pense que ça va être bien aussi on va passer à ce que j'ai reçu il y a pas longtemps non plus là je vais vous parler du prix mais c'est juste c'est juste pas imaginable en fait c'est juste pas imaginable et c'est à se demander si c'est pas des produits qui sont juste rebadgés pour être vendus en France et produits là bas enfin on va pas trop s'éterniser là dessus mais vous voyez vous avez la marque là c'est des produits qui valent 15 centimes le leur 15 centimes donc voilà 1,86€ les 15 15 centimes le leur la souplesse y est la finition y est les pailletés les couleurs il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire à part malheureusement bah courez-y parce que tout le monde est en train de commander là bas j'avoue que c'est plus que tentant j'ai hésité parce que j'aime bien aller chez le petit magasin du coin mais pourquoi pas essayer les autres vous voyez les couleurs la pailleté la finition je sais pas si vous voyez très bien mais c'est impeccable aussi c'est le même que les autres le même prix vous avez plein de colorés différents vous avez du du paper du black du marron du vert du un peu de tout un peu de tout alors ça c'est un truc qui va me faire rire aussi je pense hop je vais vous l'ouvrir là tac voilà on vide ça bien ok y'a plus rien on en parlait l'asiatique et commercial voilà c'est les petits cadeaux de chez eux et donc là on a des têtes plombées têtes plombées donc là ils sont marqués LIDA sur le site y'avait pas de marque du tout j'ai commandé par rapport à la taille le poids le prix de la tête plombée aussi donc là c'est des têtes plombées en 3,5 grammes 3,5 grammes ça doit être les 18 donc c'est 30 centimes la tête plombée et sincèrement quand vous regardez la finition y'a rien à dire de chez rien à dire c'est nickel c'est même mieux fini que certains produits qu'on achète chez nous à largement plus cher c'est pas comparable c'est pas comparable même le piquant est impeccable ça va être un peu petit pour vous montrer là dessus mais sur quoi je pourrais piquer ça si peut-être un comme ça hop je vérifie ça deux secondes tac 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 ouais on va essayer un comme ça ça qu'est-ce que ça donnerait voilà en gros vous avez votre leurre votre tête plombée le leurre ça vous reviendrait allez les têtes plombées les têtes plombées elles sont à 30 centimes environ voire un peu moins en flashy comme ça ça fait 40 centimes le leurre voilà 70 centimes vous avez un leurre qui est super bien fini avec un reflet et une languette à l'intérieur qui est magnifique je sais pas si vous la voyez bien voilà gros sonodo 60 à 70 centimes vous avez votre ensemble et à ce prix là vous auriez même pas le leurre chez nous alors oui c'est malheureux oui les sociétés sont trop taxées oui c'est compliqué de tout acheter chez nous au prix que ça se vend mais bon à la limite il vaut mieux en acheter moins une meilleure qualité ou du moins des poissons qui pêchent mieux mais quand vous voyez le prix là-bas bah sincèrement moi je vais tester pendant un an toujours en pêchant avec les leurres que j'ai dans mes boîtes qui sont jamais venus de Chine mais pour cette année je vais pas mal tester ces produits je vous en dirai des nouvelles mais je suis vraiment 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 pinqué sur la qualité même là les têtes plombées sont ultra piquantes c'est voilà faites vous votre idée n'hésitez pas à tester vous achetez une boîte ou deux pour commencer vous regardez ce que ça donne les têtes plombées je crois que chez nous c'est à peu près 60-70 centimes l'une en gros c'est le double du prix voilà en gros c'est le double du prix donc c'est c'est juste pas normal en fait c'est le système qui veut ça je pense mais c'est pas normal ou alors après faut pas faut pas s'étonner que les gens achètent à l'étranger qu'ils achètent plus dans les magasins chez nous même si même si moi j'aime bien aller comme je vous dis le petit magasin du coin je t'ai mis quelques leurres à la fois bon bah même ça c'est un piquant piquant de folie des toutes petites têtes je crois que je les ai prises en 2 grammes 2 grammes et c'est pareil c'est des boîtes alors je sais pas c'est pas marqué dessus il y en a 4, 8, 10 10 têtes plombées elles sont à 0,28 l'une ça fait 0,28 centimes la tête plombée pour du micro leurre là dessus comme je vous ai montré tout à l'heure c'est juste parfait super piquant légère bien fini le vernis il est posé tip top de chez tip top alors à voir après la solidité voir si ça rouille pas voir avec le temps on va voir avec le temps voir ce que ça donne mais c'était à tester et surtout pour le prix je prends aucun risque grosso modo sur la table je vais vous donner un tarif après mais il y en a vraiment pas pour cher et ça fera ça fera vraiment pas mal de temps alors que en métropole pour acheter des trucs pareils malheureusement certains vous allez y laisser une belle somme vous n'aurez pas forcément mieux et vous allez vous priver de produits étrangers qui sont qui vous reviendraient moins cher après ce qui est bien maintenant c'est les nouveaux magasins qui vendent à l'étalage au détail comme ils font chez nous chez Propech où c'est vraiment pas mal ça permet de toucher des leurres à pas cher vous n'êtes pas obligé d'acheter des boîtes complètes vous les achetez admettons à l'unité si vous en voulez 2-3 de coloris vous pouvez c'est sympa c'est vraiment sympa allez-y n'hésitez pas à aller dans les magasins du coin et après comparer mais pour ceux qui pêchent beaucoup qui veulent passer beaucoup de leurres ou éventuellement pour les les postes encombrés vous risquez de casser du leurre moi je pense que c'est ce que je vais faire aussi je vais privilégier ceux-là ceux qui sont pas chers mais après quand je vois les finitions c'est juste énervant en fait c'est juste énervant de se dire qu'on va les utiliser que là-dessus donc on va les tester sur tous les postes et dès cette semaine je vais faire un petit tour à la perche je pense voir ce que ça donne là c'est pareil je sais pas si vous voyez mais ça se prend super super bien il y a à peine à appuyer c'est un piquant du tonnerre la finition est bonne c'est pas mal c'est vraiment 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 pas mal ça c'est Allblue qui fait ça Allblue pareil j'ai pris j'ai pris quelques trucs de chez eux où c'est intéressant c'est vraiment intéressant il y a différents produits c'est varié c'est bien fini alors ça j'ai pris ça c'est juste pour une raison c'était pour comparer avec le tarif des autres et je suis persuadé mais vraiment persuadé que ce sont les mêmes têtes plombées je sais pas si vous voyez à travers le à travers le plastique je vais en sortir une hop 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 voilà je pense que c'est un peu comme chez nous il y a plusieurs trucs qui sont vendus qui viennent du même endroit qui sont rebadgés et qui sont vendus ailleurs mais fournisseur initial le fabricant on est d'accord c'est le même c'est juste hallucinant voilà c'est juste hallucinant de se dire que ça doit être la même chose chez nous en fait voilà donc on va comparer les prix on va comparer les modèles je vous dirai après je vais vous mettre les liens en commentaire de tout ce qu'il y a sur la table tout ce qu'on a pu tester mais voilà ça fait réfléchir moi la réflexion je vais me la faire sur les prochaines pêches mais je pense que ça va être vite vu ça va être vite vu là j'ai des boîtes un peu pour la pêche du coup pour la truite on va tester tout ça et puis ça devrait très 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 bien se passer donc je récapitule vite fait les marques all blue comme vous voyez là là de la tête plombée les petits poissons flashy avec l'espèce de languette flashy dedans là qui reflète hop les mêmes en rose je vous donne pas de marques volontairement sur lesquelles ça aurait pu être éventuellement copié ou quoi que ce soit c'est des marques à part entière ceux là c'est pareil c'est de chaud le blue donc les ceux-ci ça vient de chez eux ça c'est marqué l'ida mais vous marquez juste tête plombée vous fouillez dans les têtes plombées vous regardez les commentaires je vais laisser mes commentaires vous verrez normalement ficheur 41 ceux-là c'est e-fiche lure donc pareil beige sauce professionnel lure bon on va voir après on va tester mais ils sont très bien finis très bien finis pas cher la couleur rose alors ça c'est pareil le rose vous en faites ce que vous voulez mais personnellement je suis convaincu depuis un moment que c'est une très très bonne couleur la truite la perche le chevet enfin plein de carnassiers carnassiers du poisson blanc un peu tout qui pêche dessus Tsurinoya Tsurinoya une bonne marque éventuellement que vous pouvez tester aussi alors les petits leurres j'ai pas pris grand chose de chez eux par contre j'ai des poissons nageurs dans la boîte qui va suivre la finition est nickel et vous avez des petites choses originales bon les virgules c'est du commun c'est du tout venant après pour celui qui veut la virgule pour pêcher c'est toujours une valeur sûre ça sert à rien de prendre que les derniers modèles les valeurs sûres ça reste des valeurs sûres mais ils font des choses sympas à essayer quand même voilà ça c'est les cadeaux bon je les avais vus en vente ça m'intéressait pas forcément par contre après ouais à tester pourquoi pas juste pour le fun on va tester ça un de ces quatre à temps perdu pourquoi pas ça c'est pareil ouais allez à l'occasion mais je vous fais pas un dessin non plus on sait à peu près ce que c'est et c'est toujours un poisson nageur qui comment dire un leurre soupe qui marche et je vais le tester mais c'est c'est couru d'avance ça marche très bien je vous débarrasse ça ensuite on passe au poisson nageur vite fait hop 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 et hop ça ça va être une claque je pense pour certains ça va être une claque je l'ai pas encore ouvert j'en ai pas encore commandé de cette taille là j'ai commandé quelques poissons nageurs mais de taille un peu supérieure type carnassier voire grosse perche les tarifs bonne chance pour trouver les mêmes chez nous maintenant c'est pareil je le dis je me répète attention il faut tester il faut voir ce que ça donne mais je pense que ça devrait être pas mal aussi grosso modo hop ok ça c'est les têtes plombées plus grosses à carnassier que je voulais ça c'est la même chose bon la finition un peu moins bonne à moins que ça ait caillé au passage c'est possible Berking Tsurinoya ok on va mettre ça de côté hop Tsurinoya aussi du Berking du Berking les petites cuillères que j'avais complètement oublié du poisson nageur de Shetsu Nyorinoya également du Berking également également et du Berking ok voilà donc ça ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo rapide aussi je vous dévoilerai vite fait les leurs vous en parler vous montrer ce que ça donne grosso modo grosso modo j'ai pris du petit poisson nageur à carnassier à perche à truite du popper du gros popper on va dire du petit poisson nageur de la cuillère à pas cher mais qui a l'air nickel de chez nickel aussi de chez Tsurinoya en fait c'est tout de chez Tsurinoya Berking mais bon apparemment c'est un peu la même marque de ce que j'ai vu donc on va ouvrir ça et regardez la prochaine vidéo je vais vous développer vite fait un peu tout ça vous parler des profondeurs des prix mais je pense que ça va être pas mal et courant de cette semaine voire la semaine d'après donc avant la fermeture 2017 du mois de janvier je vous aurais parlé un peu de tous ces produits et j'aurais testé les leurs voilà bonne journée à vous bon week-end et ceux qui veulent essayer à Express n'hésitez pas je vous mets un petit lien aussi Igral vous allez sur Igral vous vous inscrivez ça vous permet de récupérer un cashback sur AliExpress donc en fait vous achetez admettons pour 10 euros vous avez 5 à 10% de remis ça dépend des périodes il faut surveiller aussi mais il ne faut pas hésiter à l'utiliser et plus vous l'utiliserez plus vous serez remboursé et ça peut être valable tant qu'il y a à faire des économies autant y aller à fond il y a toujours des petits plans un peu à droite à gauche et je regarde c'est l'heure je suis fan de chez Fan ça va la finition va être top et voilà donc pensez vous inscrivez sur Igral vous une fois que vous êtes sur Igral vous tapez donc AliExpress ça vous envoie le lien dessus ça vous active un cashback ceux qui ont à des blocs plus d'installer ou à des blocs il faut le désactiver sur la page parce que sinon le cashback n'est pas activé ça vous le bloque ça vous le gère en pub alors que c'est pas une pub je l'utilise sur pas mal de sites ça vous rembourse pas mal de fois c'est utile franchement c'est utile et sur AliExpress n'hésitez pas jetez un oeil faites le tour comparez mais par contre pour autant moi je le dis je fuirai pas le petit magasin du coin parce que je suis toujours content d'aller faire un petit tour et si on veut que ça marche il faut aussi faire marcher les produits locaux donc par contre voilà à méditer pour ceux qui font vraiment beaucoup trop de marche sur leurs produits et qui en abusent parce que la pêche est vraiment devenue un business moi ça fait plus de 20 ans que je pêche je trouve ça lamentable mais voilà on fait avec c'est une passion et de toute façon dans l'immédiat on n'avait pas le choix maintenant on commence à avoir le choix donc voilà à méditer allez sur ce bonne pêche salut à tous on 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 C'est parti.